Bonsoir Patrick Chappat. Bonsoir. Vous avez compris la règle du jeu alors ? Oui. Vous êtes prêt ? Non. Je sais que c'est votre métier mais vous n'avez pas marre d'avoir un avis sur tout et rien ? Non. En fait vous faites comme nous sur Facebook sauf que vous êtes payé pour ça ? Ben oui. Est-ce que vous avez déjà passé une journée sans dessiner ? Oui. Le dimanche c'est ça ? Ben entre autres. C'est très suisse de se reposer le dimanche non ? Oui. Vous avez déjà reçu des menaces de mort pour un dessin ? Non. C'est parce que vous êtes trop gentil ? Oui. Vous avez déjà regretté un dessin ? Oui. Vous n'avez jamais regretté un dessin ? Si si. Vous avez déjà regretté un dessin jusqu'à appeler une rédaction en urgence pour annuler sa publication juste avant l'impression du journal ? Non. Les regrets ça vient après. Est-ce que vous gagnez toujours quand vous jouez au pixelary ? Non. Est-ce que vous vous contentez d'offrir des dessins pour votre entourage à Noël ? J'aimerais bien. Non. Est-ce qu'on vous demande souvent un dessin quand on vous croise ? Oui. Une fois en coulisses, est-ce que vous pourriez nous dessiner l'émission de ce soir s'il vous plaît ? Des pizzas et des bonbons. Chiche. Des haribos. Des tas de haribos. Oui, pardon. Est-ce que vos enfants vous ont déjà demandé de leur dessiner un mouton ? Non. Est-ce qu'on ose dessiner quand on a un papa qui s'appelle Patrick Chapatre ? Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé en Inde ou au Sri Lanka. Ils vous répondent comme ça. Je n'ai pas compris si ça veut dire oui ou non. L'un de vos confrères, je ne vois, dessine un garçon avec une houppette blonde depuis plus de 25 ans et il est multimillionnaire. Vous nous éclairez quotidiennement sur Le Monde et vous êtes salarié au journal Le Temps. Est-ce que vous êtes un peu jaloux de la fortune de Zep ? Non. Est-ce que vous pensez être le meilleur dessinateur de presse du monde ? Non. De Suisse alors ? Non. De Genève ? De mon quartier. Ça veut dire que vous ne méritez pas vraiment le prix que vous allez recevoir la semaine prochaine à New York ? Si, si. Vous avez vécu plusieurs années aux USA, c'est juste ? Oui. Vous légendez vos dessins directement en anglais quand c'est pour le New York Times, c'est ça ? Je vois où vous voulez en venir, oui. Il vous arrive même de donner des conférences en anglais, n'est-ce pas ? Oui. Je vous laisse regarder cet extrait. Oui. Le dessin n'est pas le plus important. 75% de la carte est l'idée, pas les skills artistiques. Donc, vous avez besoin d'avoir une origine. Chapat, ce petit accent Frenchie, c'est juste pour vous la péter ? On dit « idea ». Est-ce que lorsqu'un dessin n'est pas bon, vous avez envie de mourir pendant toute une journée ? Oui. Est-ce que vous êtes un peu jaloux de la fortune de Zep ? Non. Est-ce que vous pourriez présenter une émission satirique ? Oui. Est-ce que vous vous trouvez drôle, Patrick Chapat ? Ça dépend des jours. Est-ce que vous pensez que vos dessins ont déjà fait changer quelqu'un d'avis sur un sujet d'actualité ? Non. Ça veut dire que vous prêchez des convaincus ? Non plus. Les médias généralistes, les éditorialistes, les dessinateurs de presse ont beaucoup tapé sur Trump avant son élection. Vous n'avez pas l'impression que l'acharnement est parfois contre-productif ? Non. Vous avez déjà rencontré Donald Trump ? Non. Vous rêvez de le rencontrer ? Oui. Est-ce que vous êtes un peu jaloux de la fortune de Zeph, Patrick Chapat ? On l'a fait combien de fois ? Je ne sais pas encore. Ok, bon ben, si vous voulez, alors je vous dis oui, puis on arrête. Ah ben voilà. Ok, bon, ça va. Est-ce que cette émission vous fait rire jusqu'ici ? Oui. Ça ne vous dérange pas que votre dessin attire toute l'attention tous les jours alors que les journaux qu'il vous emploie publient des dizaines d'articles que plus personne ne lit ? Oui. Aujourd'hui, le temps a publié un article sur le fait que la peur est un outil de communication. Dans votre dessin de une, vous suggérez que Christophe Blocher et Greta Thunberg déploient des stratégies similaires. C'est votre avis personnel, ça ? C'est ce que vous avez compris ? Oui. Non ? Non. Répondez par oui ou non, oui, c'est bien. Ça vous arrive souvent de signer des dessins dont vous ne partagez pas vraiment l'opinion ? Non. Vous pourriez enfiler un gilet jaune si vous étiez français ? Non. Vous tapez souvent sur Apple et les nouvelles technologies. Est-ce que vous avez un smartphone ? Oui, Apple. Vous aviez notamment dessiné sur les attentats du 11 septembre. Est-ce que plus l'actualité est dramatique, plus le dessin sera facile à imaginer ? Ben non. C'est le contraire. Est-ce qu'on vous dit souvent « Waouh, t'as une mauvaise mine » ? Parce que c'est le cas, là ? Il y a un problème ? Pas du tout. Ah, ben non. Vous avez des origines jurassiennes. C'est le rouge ? Oui. Nous sommes à Moutier. Oui, je crois, oui. À votre avis, la ville de Moutier doit-elle rejoindre le canton du Jura ? Il n'y a pas de joker. Je vous assure, vous demandez un truc très simple en Inde ou au Sri Lanka, c'est oui ou non. On fera la prochaine émission là-bas. Merci. Ou à Beyrouth, si vous voulez. Si vous évoquez aussi souvent l'actualité internationale, c'est parce que la politique suisse, c'est un peu chiant. Un peu, oui. Est-ce que vous votez à gauche, Patrick Chapat ? Ah, pas toujours. Est-ce que votre vie quotidienne est aussi chiante qu'elle en a l'air ? Oui. Vous pourriez faire autre chose que dessiner comme boulot ? Oui. Quoi, par exemple ? Non. C'est bien. Vous qui vivez à Genève, est-ce que Pierre Maudet devrait démissionner ? Ça me paraît plus facile que la question jurassienne, je ne sais pas pourquoi. Là, je suis totalement détendu pour vous dire oui. Vous dites souvent que la Suisse... Ok, j'ai bien entendu. Oui. Vous dites souvent que la Suisse... Parce qu'il regarde peut-être. Non, je ne pense pas. Non. Vous dites souvent que la Suisse, c'est un peu comme une maman chez qui on aime bien revenir de temps en temps. Ça ne vous dérange pas de vivre encore chez votre mère à 52 ans ? Euh, non. Vous avez accepté de faire le trajet Genève-Moutier et de dormir à Delémont. Tout ça pour participer à une émission humoristique de la RTS. Vous manquez à ce point de visibilité ? Je viens de Châteaudet et j'ai pris le mauvais train à Biènes. Mon voyage a duré 4 heures. Donc je vous prie d'avoir un tout petit peu de respect. D'avoir accepté votre invitation au pied levé au dernier moment. Alors que j'avais des plans du week-end à Châteaudet, d'accord ? Je prends ça comme un. Merci. Est-ce que vous avez menti durant cet entretien, Patrick Chapat ? Non. Vous avez eu raison. Bravo. Vous êtes libre. Merci.